et heureux c'est un potager mais je te dis pas lequel heureux coucou bah c'est toi qu'est ce que tu veux je vais se dire au revoir et ben dis donc vous voyez que ça valait la peine de survivre finalement on peut dire que vous devez une fière chandelle à votre ami c'est vrai j'en suis conscient bon est-ce que vous êtes prêt vous verriez bien d'acheter deux ou trois choses pour le voyage et paix de gaillard ok en vrai je suis à jour au niveau du matos ouais peut-être pas besoin de tout acheter en vrai alors bonne chance et tâchez de survivre je devrais peut-être aller parler à Gab aussi oh en petit toco alors tu lèves l'encre ça y est il a un petit air de bâche le temps pour Rosalia c'est décidé 9 FF12 j'ai cru qu'il allait lui faire un câlin j'ai juste fait mon boulot pas besoin de me remercier démonstration d'affection il n'était pas là il n'était pas chaud il n'était pas chaud soyez prudent d'accord et Sid qui n'est même pas là pour vous dire au revoir bravo salut le de notre part tu veux bien bien sûr par contre nous ça serait bien qu'on change de tenue je pense un peu je ne sais pas je la trouve trop simplette cette tenue là est-ce qu'il y a des infos ? la province impériale de Rosalia un état situé à l'ouest de Verpounan quelques temps après l'attaque du fort phénix par les forces ombrequoises en 860 durant laquelle l'archiduc Elwin a été assassiné les férégiens ont profité de la vacance du trône de la confusion pour piller et saccager la capitale rosalite considérablement affaiblie par les attaques successives Rosalia à peu après enfin à peu après était annexée comme province par la Saint-Empire de Sandbrake qui a profité du raid aporégien pour frapper à son tour donc Gilles Warwick attends ouais voilà c'est ça le nom de famille c'était pas le même je m'en souviens l'émissaire de GIVA ok le roi de fer l'a forcé à se battre pendant des années jusqu'à ce que Clive la libère dans le défilé de Nyssa transportée inconsciente jusqu'au repère de Cid elle a repris connaissance grâce au bon soin de Tarja leur guérisseuse depuis ses retrouvailles mouvementées Gilles apporte tout son soutien à Clive qu'elle accompagne régulièrement en mission donc ça sera pas notre première seule unique mission avec elle Rosalia dire que ça fait 13 ans l'odeur de l'herbe le vent sur mon visage tout est comme dans mes souvenirs tu n'étais jamais revenu ? je n'ai pas pu dans l'unité des pourvoyeurs on devait se surveiller les uns les autres un soupçon de trahison pouvait vous coûter la vie c'était impossible de déserter je vois et puis j'avais peur peur de rentrer je comprends je suis là il n'y a pas des mots qui sont oubliés en français en vrai parce que le mais je suis là j'ai entendu que le je suis là retour au pays l'auberge dont part les gaps se trouve sur une colline plus loin nous allons nous y arrêter on va croiser plus de gens en se rapprochant avec ma marque de pourvoyeur je ne suis pas discret alors on va dire que je suis un soldat pourvoyeur et que toi tu es ma noble maîtresse d'accord on est ça non ? je me fais avoir je me fais avoir je me fais avoir ah ouais ok c'est une grosse kill en fait ok c'est considéré comme une grosse skill quand même ça eh on a de la visite gros du ciel on a de la visite Ah, elle est capable de balancer des trucs de glace. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va bien finir par récupérer son truc de glace aussi. Oh ! C'est pas du tout ce que je voulais... Oh, c'est tellement long en fait, le feu résurrecteur. Ok, waouh, pas mal de hit. Mince. Je pensais avoir réussi à maintenir la touche au bon moment. Y'a pas combien de temps, c'est genre 1, 2, je crois que c'est vraiment 2 secondes alors du coup. 1, 2, 2 secondes avant de pouvoir balancer le truc. Ok, d'accord. C'est fini. Y'a des petits items ? Non. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est vraiment agréable en fait quand tu essaies de mix les combos, les attaques. Et derrière, ça se suit en combo. Vas-y, on va continuer. Ah, j'ai des quêtes annexes ici. Pourquoi pas. C'est fini. C'est l'acduc qui était en cours de construction. Sans l'incident du fort phénix, il serait sans doute terminé à l'heure actuelle. Est-ce qu'on n'aurait pas un chocopole à la fin de cette quête là par hasard ? Oui, venez me donner un coup. Eh, pourriez-vous venir me... Ah, bravo, un pourvoyeur. Enfin, c'est toujours mieux que de rester seul à attendre, j'imagine. Même si ça me gêne d'utiliser le marqué d'un autre. Eh, tu me comprends ou non ? J'ai besoin de toi. Ces fichus piafs ont senti l'odeur de ma cargaison. Là, ils encerclent ma charrette. Et ma livraison est en retard. J'ai quelque chose de spécial que je dois livrer en priorité. Mais impossible d'abandonner ma charrette. Tu pourrais pas courir jusqu'à l'auberge de Martha pour moi ? C'est une course urgente, hein ? Et nous, ça nous arrange, on est encore. Tu me sauves, là. Alors, voilà. Tu remets ça au serviteur, à l'écurie, à personne d'autre, hein ? Il devrait te donner une rémunération. Récupère-la bien. Tu peux la donner à ton maître en guise de remercier. Je compte sur toi, alors. Et ne va surtout pas perdre ton temps en chemin. Oh, il nous parle trop mal. Tu sens que... Quand t'as un marqué, c'est vraiment... T'as un sous-humain, quoi. Une sous-catégorie. On est pas seul. Prudence. C'est difficile. Adieu. Ok. Je commence à voir à quel moment je peux me permettre de faire des... Des coups qui permettent de mettre au sol l'ennemi. Et derrière, ça me permet d'avoir un free dessus sur le cadeau. Ah, ok. Je me disais comment on fait pour attendre là-bas, mais... Ah, c'est pas des ennemis ? On y est presque. L'auberge de Martha. Eh, mais c'est un convoyeur, ce type avec une épée. Est-ce qu'on doit le signaler ? Non. Il est avec sa maîtresse. Regarde. Ah, nickel. Le mec, il va chercher la merde. Elle est encerclée par des chocobos. Ah. Je comprends mieux. Une charrette de légumes de guissal, sans doute. Laine à craquer, comme d'habitude. Des légumes de guissal ? Les chocobos sont fous de ça, non ? Et si on oublie de bien les envelopper, l'odeur s'en échappe, et les piafs rappliquent de plusieurs kilomètres à la ronde. Sur ce chemin, ils sont très sollicités pour les transports. Ces légumes rapportent gros. Et il ne faut pas abuser. Notre ami le colporteur l'a appris à ses dépens. Enfin, j'ai eu mon bien et j'en avais vite besoin. Bon, pour l'instant, c'est cool. Les quêtes annexes sont vraiment sur la route. Donc euh... Tu n'as pas l'impression de perdre trop ton temps à les faire. Un peu plus agréable, hein, les plans. Enfin, ils sont même agréables ou quoi. Par rapport à la forêt que j'avais pu le voir la dernière fois. Ok, hop. Bien, tout de suite, je vais aller reprimer pour réchauffer mon café. Et heureux ! Petit café à côté. On est bien là, maintenant. D'après ce que disait Gab, la tenancière est une amie. Allons discuter avec elle. C'est quoi qu'il faut apporter chez Martha, déjà ? Ah, il faut apporter quelque chose chez Martha ? C'est genre en mode, on lui montre qu'on est des alliés. On entrepose ici tout ce qui va à l'estange. On se chargera du transport quand le pont sera réparé. Je me demande pourquoi ça brille. Pourquoi ça brille ? Oh, ça brille. Euh... Qu'est-ce qu'on a ici ? On a une échoppe qui est là. Martha, son auberge, elle est ici. Et il y avait un truc qui brille là-bas. Ah non, c'est eux ? Ah, ils font de la flotte. Quels sont presque plus de cristaux ces derniers temps ? Comment on va faire ? Et depuis qu'on a été annexés, les pourvoyeurs sont hors de prix. Ah... Du coup, c'est un puits, ça ? C'est joli comment c'est mis en place. Hey, Dogo ! Comment ça va, mon grand ? Qu'est-ce que c'est à force de te faire des câlins que tu développes ? Il manque une chococotte. Une chococotte ? Ah ! C'est pour le chococossé, ça. C'est bon ? Allez, regarde-toi. Tu as bien compris comment refroidir le poisson, petit. Ça sert à ça, la magie. C'est bon ? J'aime bien, hein, parce que le côté de l'univers qui implémente la magie comme ça, là. Genre, ça rend vraiment le truc canonique et tout. C'est pas juste certaines personnes qui peuvent utiliser la magie et tout. Mais du coup, c'est vraiment un truc qui est ancré dans leur univers. Écharpe sombre ? Écharpe sombre, je l'ai ou pas ? Ah bah non, j'ai pas d'écharpe sombre. J'ai un mec pas du tout dark. Du coup, il me faut l'écharpe sombre. Comme ça, je suis vraiment dark. Ouais, voilà. Coroner, bracelet maille. Et bracelet coroner, non ? Ah, j'ai pas le bracelet coroner. Mais non. Bah, maintenant, oui, je l'ai. C'est un plaisir de faire affaire. Bah, tu m'étonnes, je t'achète des choses. Toi, tu m'achètes rien. Parti son répit. C'est vrai, il faudra des soussous, hein, quand même. Repasser à l'occasion. Un paquet de chococottes. Oui. Les chococottes. Nouvelle concurrence directe des cocottes. Virule. C'était le bon temps quand tu construisais l'acduc. C'est bon. C'est quoi ce regard ? C'est genre, vas-y toi en premier. Excusez-moi. Est-ce que c'est bien vous, la propriétaire ? C'est à quel sujet ? J'ai pas l'habitude de voir des gens accompagnés d'un soldat marqué. C'est mon garde du corps. Je suis de passage à Rosalia, et j'aimerais savoir quelle est la route la plus sûre vers l'ouest. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée, mademoiselle. De nos jours, il n'est pas rare que les impériaux confisquent les pourvoyeurs gardent du corps ou non en se servant de n'importe quel prétexte. Je serais vous, j'éviterais de trop me montrer en public avec lui. Raison de plus pour que vous nous aidiez. Pour tout vous dire, c'est Gab qui nous envoie. Venez par là. Le regard, il était bizarre. Genre, on dirait limite Gab, il y avait une ardoise à payer. Désolée pour tout à l'heure. On n'est jamais assez méfiants vis-à-vis des étrangers. Je suis Martha. Si d'être un vieil ami, j'essaie de lui venir en aide. On m'a dit qu'il y avait un soldat marqué qui l'avait rejoint récemment. C'était donc toi. Et... où est-ce que vous allez ? Au Fort Phoenix. Si je m'y rends, c'est pour mieux comprendre mon passé. Oh, vraiment ? Si vous voulez éviter de croiser des soldats, la route la plus sûre est celle de l'Estange. Mais pas de chance, le pont est impraticable. C'est embêtant pour nous aussi, nous sommes complètement coupés du hameau sans ce pont. J'aimerais que notre charpentier le répare au plus vite. Mais il est parti faire quelque chose et il ne rentre pas. Vous voulez dire que vous êtes sans nouvelles ? J'espère qu'il n'a pas été attaqué par des monstres. Il a peut-être juste été retardé. Dans ce cas, allons à sa rencontre. Bien entendu. Allons à sa rencontre. Et plus vite, le pont sera réparé, n'est-ce pas ? Voilà qui nous rendrait bien service à tous. Est-ce que vous voulez bien essayer ? C'est comme si on était un petit peu obligé, quoi. Genre, on a que ça à foutre. Vous avez vu ce fameux charpentier ? Eh bien, il est parti vers les marais pour faire la maintenance du pont qui part de l'auberge. Il y a pas mal de bêtes sauvages dans ces marais. Dépêchons-nous. Merci à vous. Pour aller aux marais, prenez l'échelle près de la porte pour descendre. L'homme s'appelle Bernard. S'il va bien, demandez-lui de ma part d'aller réparer le pont de l'Estange dès que possible. C'est une quête acceptée comme ça et tout. Je pense que c'était une quête annexe et tout. Mais non, pas du tout. Allons chercher Bernard. Je pense que c'est une sous-quête. Règlement de jeu et pari. On m'interdit d'échanger discrètement une carte. On m'interdit de cacher une carte et de faire du paquet. On m'interdit de marquer ou corner les cartes. C'est-à-dire regarder la main de l'adversaire sous le doyé et le personnel. Ok. Donc ça, c'est des infos où j'imaginais que j'en ai pas spécialement besoin dans l'immédiat. On finit notre papa et on y va. D'accord. Je sais pas pourquoi je me suis dirigé là. On entrepose ici tout ce qu'il faut et on voit. Elle a parlé d'une échelle. Ah bah voilà. Elle est là l'échelle. Oh, le mytho. J'avais tellement pas envie de prendre l'échelle. Je vais lui sauter. Laisse-moi sauter. J'arrive. Ça venait de là-bas. Allons-y. On s'appuie. On est bon, on arrive. Adieu. C'est fini. Fini. On a tapé les petits monstres. J'ai pas du tout l'impression d'avoir refait la même chose avec une autre catanel, c'est pas. Voilà. Ce n'est rien. Vous êtes bien le charpentier, n'est-ce pas ? C'est moi. Puis-je vous demander qui vous êtes, madame ? Je suis une amie de Martha. Elle nous a envoyé à votre recherche. Ah, elle a été bien inspirée. Alors que j'inspectais les piliers du pont, Bernard le charpentier. Il habiterait tout seul dans une cabane et tout. On pourrait le rappeler Bernard l'armite, mais c'est dommage, on a raté un coche. Si vous étiez pas arrivé à temps, j'aurais terminé réduit en copeaux, c'est certain. Bernard en copeaux, ça veut rien dire. C'est cette bonne Martha qui a dû s'inquiéter pour moi, en plus. À vrai dire, Martha nous a chargé de vous demander de réparer au plus vite le pont de l'estange. Bien sûr, pas de problème. Je vais m'y rendre, immédiatement. Il y a tellement une quête à la Zelda genre, t'as sauvé le gars, il va te réparer le pont en 30 secondes. Tu vois les petites animations et tout. Les chevêtres sont encore stables. Il s'agit surtout de remplacer les poutres et de refaire le tablier. Ça prendra pas longtemps. C'est une bonne nouvelle. Il se trouve que nous faisons route vers l'estange, justement. Merci de votre aide. Et désolé de vous demander ça après ce qui s'est passé. Je vous dois l'avis. Réparer ce pont est la moindre des choses. Merci, noble dame. Et à toi aussi, mon gars. Sid vous envoie, c'est ça ? Je suis au courant de son combat. Martha et lui, je les connais depuis... longtemps. Je vois. Bon, je dois m'y remettre. Allez dire à Martha que j'ai rien. Et que son pont sera retapé d'ici peu. Compris. Du coup, d'ici peu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire on fait une scène avec Martha et c'est bon ? On sera bientôt réparés. Soyez patient. Si t'avais pas cette marque, de toute façon, tu n'as rien à faire aujourd'hui. Pardon ? J'avais pas fait attention à ce qu'elle disait. Mais euh... Ah ouais ? Ah, vous voilà. Et alors ? Vous l'avez retrouvé ? Oui. Il va bien. Et il a dit que le pont de l'Estange serait bientôt réparé. Ah, tant mieux. Je suis soulagée. Il avait effectivement été attaqué. Nous avons pu par chance le secourir juste à temps. Ah, le pauvre. Depuis que le fléau s'étend au nord, les monstres prolifèrent par ici. Je vais engager un mercenaire. C'est devenu trop dangereux pour Bernard. En tout cas, je vous remercie. Je n'ai pas de grosses récompenses pour vous. Mais vous pouvez rester ici jusqu'à ce que le pont soit remis en état. Ce sera avec plaisir. Donc il y a vraiment ce petit côté de, vas-y on reste là jusqu'à ce que le pont il revienne en état. Euh, sans PC quand même. C'est pas dégueulasse. Vous prendrez bien un verre en attendant. Oh ouais, ouais. C'est un peu de la bière sans-brécoise. Elle n'est ni bonne ni mauvaise, mais je n'excite. Merci. Mais j'ai une question. Pourquoi y a-t-il si peu de pourvoyeurs dans les environs ? C'est vrai que je pensais en voir davantage par ici. Que s'est-il passé au juste ? Depuis l'annexion de Rosalia. Eh bien, il y a une pénurie de cristal à Auriflam. D'après la rumeur, la mine de Chefdrak donne beaucoup moins de cristal ces derniers temps. Alors les impériaux le rationnent. La distribution est limitée et il est beaucoup plus difficile pour les gens du peuple comme nous de s'en procurer. En plus de ça, l'Empire ne se gêne plus pour saisir nos pourvoyeurs. Même ceux achetés légalement pour les exploiter sans vergogne. On a toujours su que les impériaux n'étaient pas tendres avec leurs esclaves, mais là ça a pris des proportions révoltantes. Ah, mais c'est Théa ! On a appris que t'avais accouché d'un garçon ? Et alors, tu nous l'as pas amené là ? Oh si tu savais ! Mon bébé s'est révélé être un pourvoyeur. Quel malheur ! Oh, j'en suis désolée ! Tu l'as donné aux officiers ! J'ai pas compris c'est quoi pourvoyeur en vrai ? Est-ce que c'est parce que t'as des capacités, donc du coup on te dit que t'es un pourvoyeur ? Maintenu vers la servitude de liste Théa, leur capacité à utiliser la magie, sans recourir à donner aux cristaux, fait deux de précieux des outils. Ok donc c'est ça. Un pourvoyeur c'est un gars qui possède de la magie. Et du coup, t'as de la magie avec les cristaux et t'as de la magie genre sans cristaux. Et dès que t'as pas de magie, enfin t'as de la magie sans cristaux, t'es considéré comme un pourvoyeur et là directement BIM ! T'as... T'as des... je sais pas comment ils s'appellent, les dirigeants entre guillemets qui viennent le choper et tout pour... Pour les utiliser. Certains gouvernements les confisquent à la naissance, ok. Et les marquent à la joue pour les reconnaître. T'as une cicatrice, t'es un pourvoyeur normalement. Le traitement qui leur est réservé et si est ancré dans les soirs, ok. C'est bien qu'ils aient remis ça. Une partizaine décide propriétaire de l'auberge de Martha, sa propre auberge quoi. En plus de son travail à l'auberge, élément central du hameau, elle soutient l'activité du repère. Elle fait tout son possible pour que ses alliés puissent se tenir au courant de la situation dans la province de Rosalia et reste incognito lors de leur passage. Un moco qui s'est développé autour d'une auberge située dans le sud-est de la province impériale de Rosalia. Bâtie en hauteur dans une zone marécageuse, le village se compose de l'auberge proprement dite autour de laquelle a été dressé quelques constructions, dont l'ébarraquement et un marché. Depuis que la région a été annexée par Sambraïque, l'auberge de Martha représente un ordre de paix pour les Rosaliens qui ont connu les jours meilleurs. Oui, je viens tout juste de rentrer du camp. Ils ont dit qu'ils s'en occuperaient. J'avais tellement peur que le sort s'acharne sur nous. J'ai préféré m'en séparer aussitôt que possible. Et c'est chose faite maintenant. Tu dois te sentir soulagée. Un petit frère normal. C'est normal. Vous ne trouvez pas ça choquant ? Du temps de feu, l'archiduc, les pourvoyeurs étaient bien mieux traités. Ils étaient vus comme des êtres humains au moins. Je ne sais pas. Dire que depuis quelques années, même les gens du peuple pensent comme ça. Puisque vous êtes là, rendez-moi service et apportez ça au monastère. J'aimerais que vous sachiez à quel point ce monde peut être cruel. De quel monastère s'agit-il exactement ? Cinglais de mont, tout près de la crique des tourments. Je connais assez bien l'abbé. Dites-lui que je vous envoie. J'avais prévu de lui remettre ce sac. Entendu. Notre petite quête qui s'est lancée. C'était le bon temps quand on construisait l'agduc. Un peu plus loin, cette fois-ci. Ouais. Là, cette fois-ci, c'est on continue sur la route. Donc, le pont est construit, non ? Venez voir mes produits aussi divers que marqués. Je t'ai donc un coup d'œil à ma belle viande. Cette histoire de sélection des enfants, même si je connaissais l'existence de ce processus, c'est cruel. Les gens pensent que c'est la meilleure solution. De là à en vouloir à son enfant, parce qu'il a eu le malheur de venir au monde avec ce don rare. Tu sais, je me rends compte à quel point nous étions naïfs. Ouais. C'est fini. Sous-titrage ST' 501 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 On fait pas de vieux os quand on se bat en abusant des coups de foudre pendant des années sans se ménager, tu vois. Il a vraiment pu utiliser la foudre ? Il a vraiment utilisé un cristal de feu pour faire style. Bref, j'ai cru comprendre que vous nous quittez alors. En effet. Merci, pour tout. On vous doit tant. Si c'est votre choix, j'ai rien à dire. Vous faites bien ce que vous voulez, ça me fait ni chaud ni froid, mais attention de pas nous gêner. Sid ! J'ai connu une femme, dans le temps. Elle prenait tous les risques pour arriver à ses fins comme toi. Je voulais la sauver. Et à un moment, j'ai cru que j'avais réussi. Mais c'était juste mon orgueil qui m'en avait convaincu. Sid ! C'est prétentieux, de croire qu'on peut sauver les autres. Je pensais l'avoir aidé avec mes grands idéaux, mais je ne faisais que lui imposer ma façon de voir les choses. Quand les gens veulent clairement pas écouter ce qu'on a à dire, autant fermer sa bouche et économiser sa salive. Mais Clive, je vais quand même te dire une chose. N'oublie pas ton passé. Il fera toujours partie de toi. Quand tu t'y feras, tu pourras te pardonner à toi-même. Me pardonner ? Écoute, la vie t'en a fait baver. Et c'est pas encore fini, à mon avis. Alors essaie au moins de te sauver toi-même. Parce que crois-moi, t'es vraiment le seul à pouvoir le faire. J'essaierai. Toi, Jill. Je sais que tu as eu la vie dure aussi. Il faudra que vous vous souteniez, tous les deux. Oui, je sais. On a fini de charger ? Oui. Alors on ferait bien de rentrer. Mamie va nous gronder si on traîne. À plus tard. On se débrouvé à ça. Y'a vraiment, moi j'arrive pas à me décrocher de la tête que ça ait vraiment une musique en mode P+, quoi. Alors ça me fait tellement pour ça du chrono, chrono cross. Le pont qui va à l'estange a visiblement été réparé. J'ai entendu dire que les impôts allaient encore... T'as tout le gaffe, faut que je le fonce tout droit et après je trouve le truc. Ok. Verte glade, on arrive verte glade. Ce pont est comme neuf. Vous pouvez le traverser sans risque. Par contre, Martha a dit que le fléau s'était étendu depuis le nord. Les environs ont beau avoir l'air calme, il pourrait y avoir des monstres qui ont migré. C'est vrai, il vaut mieux que nous soyons prudents. Il est plus en avant tout, du cœur quand même. Est completants. We're clothing. Tout le reste, en gros. Il y a bien 100 euros. Qu'est-ce pas un aluve. C'est sûr, aujourd'hui? J'ai trouvé utilisémonstral de commissioner de Connor au Deal, Peut-être. So du coup, voilà ce demonstrating le rot CAC, JeFE des pas de tracked. Nous autres, on en evitarlibez dans le milieu, ясons combinous, Sous-titrage ST' 501 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 J'ai encore mon précieux outil de travail. Vous connaissez un certain Norris ? Oui, je le connais. Je l'ai vu récemment. Il est passé en cours. Ce qui m'a semblé le plus bizarre, c'est qu'il avait une lanterne à la main alors qu'on était en pleine journée. Compris. Ah, est-ce que ça veut dire que tu vas dans une grotte, un truc comme ça et tout, et tu me fais découvrir des morceaux de map ? Tu as peur ça comme trajet ? Ouais, je crois par ça. Hé, mais c'est un pourvoyeur ce type. C'est le bon endroit. Je dois retrouver sa piste. Ah, c'est... Ouais, voilà, c'est bon. C'est arrivé le moment où, genre, je veux ramasser un truc et je sautis comme un con au lieu de le ramasser. FF15 syndrome. Une lanterne. Sûrement celle que Norris transportait. Serais-je sur la bonne voie ? Ces monstres n'ont pas fait mon feu. Je me demande si c'est l'oeuvre de Norris. Norris, si je ne m'abuse. Laissez-moi. Vous ne portez pas de marque. C'est pour ça qu'il n'y a vu que du feu. C'est de Ronald que vous parlez, c'est ça ? Il a mis un limier de l'Empire sur ma piste. Et dire qu'on était amis... J'aurais jamais cru qu'il oserait me trahir. Mais peu importe, au fond. Je ne finirai pas esclave. Vous aussi, vous êtes un pourvoyeur, pitié ! Me faites pas ça ! Vous savez autant que moi ce qui m'attend. Vous faites fausse route. C'est un homme de Martha qui m'envoie. Ils veulent vous protéger. Je n'y comprends plus rien. En fait, Martha recueille discrètement des pourvoyeurs et leur fournit un foyer. Elle m'a aidé, moi aussi. Vous pouvez lui faire confiance. Elle fait ça ? Ça ne m'étonne pas d'elle. Attendez ici, en silence. Merci. Et... désolé... C'est bon, j'ai vu pire. Et puis, tant que j'y pense, j'ai votre lanterne. Merci. Je l'ai perdue quand ces créatures m'ont attaqué. Mais... honnêtement, je n'aurais pas le cœur de m'en servir un jour. Ronald me l'avait offerte. D'accord. Dans ce cas, je la garde. Elle va m'aider à mettre un terme aux recherches des sombres écois avant même qu'elle ne commence. Un pourvoyeur sans marque. Il est longtemps passé entre les mailles du filet, avant d'être trahi par un ami. Pratique. Rien. Rien. Le marqué là. Si ce n'est un objet qui traînait parmi des eaux rongées par les monstres. C'est la lanterne que je lui avais offerte ? Pensez-vous qu'il y a encore une enquête à mener ? Vous souhaitez peut-être que je vous apporte les eaux. Et qu'est-ce que j'en ferais ? S'il est vraiment mort, bon débarras. Plus besoin de s'embêter avec lui. Si les autorités géraient mieux le fichage des marqués, on n'aurait pas à perdre notre temps avec ça. Ils ne font pas leur travail sérieusement. C'est pas normal qu'ils aient oublié de le marquer. Et moi, ma réputation est salie à vie. Les gens n'oublieront jamais que lui et moi, on était comme cul et chemise. C'est vrai, Clive ? Pour Norris ? Il va bien, rassurez-vous. Il se cache près d'une cabane au jonchère. Il vous y attend. Ah, tant mieux. Je vais tout de suite le chercher. Tenez, c'est une maigre récompense compte tenu de vos efforts. Mais ça vient du cœur. Ok, et là, cette fois-ci, on est à jour. Normalement. Il y a des cabane qui ont popé dans mon dos. Il va se poser là. Il y a une petite sauvegarde comme ça. Hop. Moi, ça me permet de faire une mini-pause encore un peu comme ça. Allez, on se retrouve tout de suite. Et hop, on reprend par ici. J'ai eu l'impression d'avoir une phase un peu longue en mode... Pour l'instant, c'est que la détente. Phase morte. Et est-ce que là, on ne revient pas un petit peu dans la phase d'action ? Et elles sont si près du village. Plus aucune balance ne va pousser. Le sol a perdu presque tout son éther. Dès lors que la terre est comme ça, on ne peut plus rien cultiver. Plus de plantes. Plus d'animaux. Plus de vie. Le seul bon côté, c'est qu'il n'y a plus de monstres non plus. On va vers la gauche. Franchement, s'il est là, sur la gauche, je rentre dans ce petit truc là. J'ai rien comme item intéressant. Je me dis, mais vraiment, je peux la foutre aux chiottes. Exploration. Qu'est-ce que c'est ? Encore une ruine céleste. Ok, c'est peut-être un truc genre, vas-y, tu reviendras plus tard ici. On ne peut pas faire appel à la magie ici. Non, il n'y a pas assez d'éther. Sans éther, pas de magie, ni d'être vivant. Quand l'éther s'éteint comme ça, toute une zone meurt avec lui. Il y a des branchages quand il tombe et tout. Magnifique. Cet endroit devait être verdoyant autrefois, avant le passage du fléau. Sûrement. Ça devait être bon. Vous y voilà. Le fort phénix. Là où tout a commencé. Courage, Clive. Il est temps d'affronter ton passé. Il est temps d'affronter ton passé. Il est temps d'affronter ton passé parce que je crois juste des trucsART en contraintes en guiléant bizim l' Singh. Tout d'essant d'affronter ton passé. Il et en soit de temps de pression davantage. On ne t'affronter ton p bloodon. Совfl схément�� un Baum, – Sous-titrage FR 2021